Musique I wanna be kissed by you I wanna be kissed by you I wanna be loved by you Musique Défendre la psychanalyse, c'est vraiment de cet ordre-là actuellement, elle est très attaquée, elle est très dans les institutions, enfin j'imagine que beaucoup de personnes ici pourraient en témoigner, c'est de plus en plus difficile, quand même le monde artistique reste peut-être un endroit où vraiment les artistes et la psychanalyse peuvent faire bon ménage Musique Je suis en train de faire un travail, celui de récupérer mes notes dans mes cahiers, il y a des notes depuis le début de mon analyse, il y a un tel verbiage, une telle profusion de plaintes, de blabla, je cherche les moments où vous avez dit des choses, vous m'avez arrêtée, je les classe plutôt par thème, j'aimerais en faire quelque chose Ah, c'est une bonne idée Dans ce temps variable que peut avoir une séance, je m'efforce de retracer les scansions, les arrêts C'est un beau travail que vous faites là. Personne d'autre que vous ne peut le faire. Dans notre école, l'école de la cause freudienne, au fond, on a un passage du privé au public qui s'appelle la PASSE, où un analysant, à la fin de son analyse, fait le choix, demande à pouvoir témoigner de son analyse. Donc au fond, ici aussi, c'est un passage au public. Et qu'est-ce qui vous a donné cette envie de passer du privé au public ? Je pense que j'ai senti qu'en écrivant ça, qu'en mis atelant, j'allais toucher quelque chose dans l'écriture, parce que l'écriture est quelque chose auquel je tiens. Ça m'importe vraiment. Et de toucher quelque chose de très profond. J'ai écrit ces séances à partir de mon analyse, que j'ai retracées dans un journal. Un journal où on dit tout. Que vous teniez au fur et à mesure. Que je tenais pendant une vingtaine d'années. Et au fur et à mesure aussi, où les mots sont devenus de plus en plus importants, j'ai découvert le fait de me remettre à écrire. Quelque chose de vrai est dans ces séances. Et je vais... Mais je ne pensais pas que ça allait intéresser les gens. Je me disais, mais comment je vais intéresser les gens avec ça ? En ce qui concerne la passe, c'est vrai que j'ai eu l'impression de faire un peu une passe artistique. On doit aller... Il y a une écriture de plateau qui a son exigence. On ne peut pas être dans quelque chose de théorique. Ce n'est pas intéressant. Donc il faut toucher quelque chose au niveau... Comment les mots surgissent et éveillent. Au départ, quand tu avais envie de faire ce spectacle, donc l'idée de faire quelque chose à partir de ta propre analyse, tu n'étais pas sûre qu'il y aurait deux personnes anciennes ? Parce que je suis quelqu'un du théâtre, donc je pensais que... En fait, pendant des mois et des mois, j'ai répété seule. Donc j'avais tout enregistré, toutes mes séances, j'en avais beaucoup plus. Et j'ai tout enregistré et je faisais... J'avais mon ordinateur, je payais mon ordinateur et je dansais. Je dansais, je bougeais. Et je pensais qu'en fait, j'allais rencontrer une autre expérience de théâtre qui serait comment les mots vous font bouger. J'ai pensé à ces traces qu'ont laissé les mots dans son corps et que ces traces allaient me faire bouger d'une certaine manière. Donc j'ai cherché des mois et des mois, des mouvements sur tout ce que je disais. Et puis j'en parlais aussi en analyse et puis on me disait une voix qui viendrait de la salle. On avait déjà parlé d'une expérience comme ça. Et au fond, je ne regrette pas parce que je trouve que c'est important de... Enfin, une analyse, ça se fait avec des corps. Voilà. Et à des corps, on ne peut pas faire autrement, madame. Enfant, je voulais à tout prix ressembler à une vraie petite fille. Je voulais avoir des talons hauts, les oreilles percées, les cheveux longs. Mais ma mère, irrévocablement, me faisait couper les cheveux. Je me souviens que je pleurais chaque fois qu'elle m'emmenait chez le coiffeur. Au fond, je crois que j'ai toujours rêvé d'être une petite fille très cucu alors que cela faisait horreur à ma mère. Là, j'aurais dû dire on s'arrête là. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé parler. Il y a une équivoque à ce mot cucu. J'aurais dû vous arrêter là-dessus. J'ai raté mon coup. Allez. Mais je vous ai entendu, vous savez. Vous faites aussi de cette analyse, une analyse assez drôle. Puisqu'elle a dit, mince, je me suis trompée. Ce n'était pas maintenant qu'il fallait couper. Ou alors, il faut couper maintenant, mais je ne le fais pas, donc je vous le laisse parler. Vous avez fait ce choix-là aussi. Il y a de l'humour aussi dans votre spectacle. Oui, je trouvais que c'était justement, c'était chouette. J'ai eu envie aussi de que ce ne soit pas conventionnel. Qu'elle ait son style. Que cet analyse-là ait l'essence. Alors après, c'est moi qui l'ai inventé, peut-être comme ça. C'est ça. Oui, mais voilà, je trouve que ça répond bien que vous disiez ça, là. Vous l'avez inventé comme ça. Évidemment que ce n'est pas votre analyse qu'on voit sur scène. Évidemment que ce n'est pas vous, en tant qu'analysante, qu'on voit sur scène. C'est-à-dire que c'est une fiction. Ce n'est pas votre séance de psychanalyse qu'on a sur scène. On a votre reconstruction. Jeune, j'avais des difficultés à ressentir quelque chose à l'intérieur de moi. Dans la relation sexuelle, il y a l'abandon. Et ça, je n'aime pas ça. Majoritairement, le public, il a été sensible, je pense, à cette voix de femme. Voilà. Des choses de l'ordre de l'intimité. Que d'ailleurs, je me suis... On s'est posé la question si on allait aller jusque-là. Et j'ai eu l'impression que ça a touché les femmes. Alors, à table, je pleurais dans ma soupe. Et ma mère, qui avait l'habitude de m'appeler Mounou, disait « Ma pauvre Mounou ! » « Ma pauvre Mounou ! » On s'arrête là. « Ah bon ? » « Bah, pourquoi ? » « Moi, j'entends Mounou, N-O-U-S. » « Mounou, les pauvres femmes. » « Elle vous a associées à ces pauvres femmes. » « Vous ne vouliez peut-être pas faire partie de ce Mounou ? » « Ces femmes qui pleurent, qui sont malheureuses. » « Plus jamais, plus jamais, je ne ferai valoir cette pauvre Mounou. » « Plus jamais, je ne ferai miroiter cette place de pauvre Mounou pour obtenir quelque chose, pour obtenir de l'amour. » « Plus jamais, cette jouissance-là. » Dans votre pièce, vous montrez des extraits où vous témoignez la position de votre analyse. Ou sur le nounou, par exemple. Le nounou, où il décompose ça autrement. Et puis vous dites « Moi, je ne veux plus de ça. » En fait, sur la question d'équivoque, on voit bien comment ça desserre les taux. Et ça ouvre à autre chose. Je pense que l'expérience de la psychanalyse vous donne, et de ses coupures, c'est une expérience incroyable, extraordinaire. Parce que justement, elle dézingue le pathos. Elle dézingue... Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'elle dézingue du blabla ? Sur scène, on perçoit ça, quoi. On est dérangé tout le temps. On est surpris, voire dérangé. On aurait aimé en savoir plus. Zut, on ne saura pas. En tout cas, l'expérience des vérités, ça aussi, c'est... On trouve une vérité. C'est ce que j'ai vu, en travaillant ce spectacle, en travaillant cette réduction, je dis « Ah ben voilà, j'ai trouvé le trognon. » C'est cette chose-là. Et c'est ma vérité. Et ensuite, en faisant le spectacle, je dis « Oh, j'en ai marre ! » Parce que cette vérité doit être laissée tomber. Hum, voilà. Il y a eu cette phrase de ma mère concernant l'événement de la noyade. « Toi, tu n'étais pas là. » « Mais si je n'étais pas là, alors où est-ce que je pouvais bien être justement, puisque j'étais là ? » « Je m'échappe. » « C'est mon style qui me tire. » « Je me fuis, pas prise. » « Vous voyez, c'est vous qui vous tirez, alors que vous accusez l'autre de ne pas être là. » « Allez, tirez-vous ! » Je trouve que vous faites formidablement bien entendre par les coupures, par les équivoques, que par les silences, évidemment aussi. Enfin, tout ne peut pas être dit. Lacan nous l'a dit et répété, mais au fond, vous nous le donnez à entendre. Vous n'êtes pas tout, mais entièrement d'avoir le droit d'être ailleurs. De se tirer, voilà. Non plus du côté mortifère, mais du côté de la life. Dans mon travail, je m'identifie à tout le monde. D'ailleurs, je pense souvent à remplacer telle ou telle comédienne qui serait malade. ou morte, peut-être. Votre place est unique. Elle a dit unique. Et puis elle a dit autre chose. Unique et merveilleuse. Non, merveilleuse, elle n'a sûrement pas dit cela. Il y a un rythme, il y a la coupure. Vraiment, à chaque fois, la coupure de séance qui est là et ça rend quelque chose de très vivant. Et très vivant, dans le sens, je trouve que ça met vraiment une mise en scène, ce qui n'est pas une évidence du tout, du désir. Du désir de l'analysante, qui veut grignoter à plus de savoir au fur et à mesure de son analyse, qui veut, voilà, s'en tirer. Et le désir de l'analyste, qui tient. Du côté des analystes qui sont venus voir le spectacle, certains ne se sont pas retrouvés dans la psychanalyste. Et alors, d'une certaine manière, qui intervient, qui dit des choses, voilà. Je pense que le désir de la psychanalyste ne leur convenait pas, alors que moi, justement, je sais que ce qui me tenait avec ma psychanalyste, c'est en tout cas d'être du côté du désir, ça c'est sûr. Je lui dis, je demande, et cette demande me décale. Elle dit, c'est tout à fait ça, on s'arrête là. Ça m'énerve. C'est vrai qu'il y a une séance courte, quelque chose qui peut choquer. Et en même temps, moi, je l'ai écrit aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des fois où ça nous paraît insupportable, même une séance courte, dans ce qu'elle a de frustrant. Au fond, ce que certains ne supportent pas, les coupures, moi, je trouve que ce qui est très réussi, c'est que ça nous laisse en suspens. Il ne faut rien demander. Comment vivre là-bas ? Comment vivre ? D'abord, vivre ! Venez ! En fin, il y a la coupure qui vient, finalement, sur une équivoque, voilà, après, l'analyse continue, finalement, dans ta tête, tu l'associes, et puis là, tu te mets en scène, c'est-à-dire que tu parles au public de ce que tu as dans la tête, etc., et puis l'analyse dit, venez ! Et donc, ça coupe ça aussi, cette espèce de, comment dire, de blabla intérieur, où finalement, on tourne en rond dans ses pensées, où on jouit un petit peu de la pensée, et puis l'analyste, la séance arrive, et venez ! Chez nous, la loi du père passe par la transmission du nom de famille, et les filles ne transmettent pas le nom, enfin symboliquement, puisque aujourd'hui, tout ça change. Que mon père, qui déménage et qui distribue ses objets de famille, puisse me dire, vous les filles, vous n'avez rien, ah ben ça, ça m'a rendue folle furieuse ! Moi, j'étais vraiment intéressée aussi par le personnage du père, parce que le père, on voit là un qui dit, les filles, vous n'aurez rien, mais c'est aussi le père du Kiss of Life, c'est un père qui dit oui, un père qui dit non, ça a humanisé pour moi le père. Mon père, plus loin dans sa petite pièce, entend le grand hurlement de ma mère, il se précipite, il hurle aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Il voit ma sœur, inanimée, molle, dans les bras de ma mère, il l'attrape, il la couche sur la pelouse, il approche sa bouche de la sienne, il pousse sa langue, la petite langue de ma sœur, il la pousse sur le côté, et il lui donne son souffle. Mon père, my English father, il en sait quelque chose, des langues, du souffle, et des mots. Il a donné à ma sœur, the Kiss of Life, c'est comme ça qu'on dit bouche à bouche, dans la langue de mon père, une chose qu'on ne saura jamais, mais qui, malgré cette insu, se manifeste, encore, et encore, alors petit à petit, avec les mots, on tisse un habit, un habit de vérité. Le Kiss of Life, c'est chouette, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé en analyse, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'écriture, et l'écriture, c'est important pour moi aussi, parce que quelquefois, je comprends juste, parce que j'ai écrit, en fait. C'était une manière de mettre en poésie, justement, autrement, une forme de réel. Voilà. Vos grands dans cette errance, ils m'emportent dans leurs dents, seraient-ce là mon escorte ? Parfois, je voudrais tout hante, pour recevoir de la sorte, The Kiss of Life, The Kiss of Life. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...